plop les gens de retour dans rise of industry voilà c'est comme ça d'habitude j'espère que la série vous plaît toujours mais si vous regardez cet épisode il ya des chances je pense que vous seriez parti sinon alors ici on avait déjà commencé ouais on avait commencé à mettre un peu plus d'industrie de ce côté ci qu'est ce qu'on a comme stock pas grand chose si ça produit à l'infini très bien pas grand chose comme stock on vend tout ce qu'on peut surtout alors qu'est ce que on peut faire de plus déjà on a on en est où on a essuyé des pertes le mois dernier mais c'est un peu fluctuant je crois entre plus et moins 200 mille il faut consolider en fait c'est surtout ça l'idée sachant qu'on a du coton qu'on est en train de rechercher les ours en peluche pour exploiter ce coton d'autant plus oui non d'abord il faut en livrer plein ah oui c'était ça qu'on était on était en train de t'avoir les on avait pris plusieurs comment s'appelle contrat et on essaie de vendre au maximum à ces contrats là sachant que alors est ce que alors centre ville le plus prioritaire c'est houston et c'est pas houston qu'on envoie en premier c'est pour ça que lui il avance à toute vitesse et pas l'autre donc là on va en garder un stock c'est à dire qu'on enverra d'abord à houston et si on en a même deux et si on a du stock si on a du stock on envoie si on a plus de deux stocks on enverra à rhino parce que là il envoie comme il veut et du coup il favorise houston celui-ci je me pose vraiment pas de question il défavorise houston je veux dire donc la livrée on en a 38 39 40 41 41 ou 44 sur 48 au final c'est déjà bien tard mais au moins c'est c'est fait pour la fin on essaye de livrer houston quand même même s'il ya des chances qu'on n'y arrive pas mais c'est bien ça ça arrive deux par deux vu que j'ai dit de garder de n'expédier que quand on a le comment s'appelle que quand il ya la que quand le 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 camion est plein au final j'ai hier le transporteur mais c'est le camion ouais donc en fait il ya plus que deux à livrer ici mais on aura largement le temps de les livrer une fois que une fois que le contrat de houston sera soit expiré en bien ou en mal et à filet des ou non 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 arcadelfia c'est ici je crois oui on a quoi on a pris en stock ça c'est des légumes ça c'est du bois je crois qu'un oui un terminal en utile on voit paris 8 on peut faire ça normalement attendez le le train a totalement disparu c'est pas grave non d'ailleurs c'est pas là c'est directement au contrat c'est pas grave je pense que j'ai un peu gâché je sais pas ce qu'il se passait j'aurais gâché des sous dans tous les cas je pense si les camions sont partis et reviennent et s'ils ont disparu je ne sais pas trop lui qu'est ce qu'il lui arrive et qu'est ce qu'il lui arrive pour y en rouge il a pas d'eau et sans eau on ne peut pas cultiver je comprends d'ailleurs les recherches c'était où c'était là il faut les collecteurs au plus vite un le le cacao c'est bien mais il me faut des collecteurs d'eau les collecteurs portuaires ça on peut réduire ok on augmente enfin le rembourrage livré à houston on a presque pu investir dans un entrepôt une voie ferrée quoi que la voie ferrée c'est un peu relou à poser 2,4,6 oui ça c'est les camions qui sont en train de revenir parce qu'ils sont partis vers l'entrepôt et que j'ai dit non non faut que vous envoyez directement au contrat d'accord je pense que ceux qui sont en invisible ici c'est correspondre à ça toi t'as combien de stocks ? t'as 1 en stock et t'attends d'en avoir 2 avant d'envoyer à la tour d'irrigation toi tu dois être blindé effectivement peut-être qu'il n'y a pas besoin d'envoyer autant donc ça c'est des baies ça c'est des pommes je crois exactement pourquoi elles passent par en haut je sais pas trop je me demande si je ne devrais pas mettre un sens unique ici aussi parce que là ils ralentissent un petit peu mais oh pas trop trop enfin si là quand il y en a beaucoup qui sont arrivés ils ralentissent pas mal du coup mettre un sens unique ici ça veut dire si vous voulez venir du bois par exemple ça fonctionne mais c'est tout et on a bien gagné 2 millions pour le contrat d'envoi de train c'est un contrat à remplir livré 50 trains en bois à Arcadelfia on va le faire ce truc là que j'ai dit donc là vous avez le droit de venir ici si c'est pour vous mettre là vous avez du coup je me demande si celui-ci est intéressant du coup je les empêche de venir faire ça mais en les empêchant de faire ça ça fluidifie d'être sorti donc c'est pas si mal que ça je pense je pense que là on a le combo de vous avez le droit de venir de partout mais là mais vous faites pas non plus n'importe quoi donc on est passé on a bientôt fini de livrer Houston au final je me demande si ça va pas être bon si on ne fait j'espère qu'on aura le temps si je regarde l'entrepôt Houston 2, 4, 6, 8 2, 4, 6 je pense que c'est bon je pense qu'on bon on aura peut-être eu le temps sans s'en occuper mais je pense que du coup on a vraiment eu le temps et du coup ces contrats on a eu des mois difficiles avec 400 000 de pertes pendant 2-3 mois là mais 400 000 pour gagner 2, 4 millions c'est combien je sais pas c'est combien c'est pour gagner 2 millions plus c'est combien 2 millions plus 1 million plus 1 million pour gagner plus de 6 millions faire 400 000 fois 3 c'est pas mal alerte trajectoire ne peut pas revenir au point d'origine je crois que tu te fiches de moi il y a toujours un chemin pour revenir à l'origine puisque là tu pars et tu peux partir là-haut c'est juste que c'est plus long que à l'aller beaucoup plus long qu'à l'aller tu te fiches de moi donc là je crois que c'est ces deux là les deux derniers les deux dernières livraisons pour Houston et on a gagné 1 500 000 ouais je pense que on s'est un peu endetté on a un peu fait les fous à beaucoup prendre des enchères quand elles se présentaient mais on les a toutes honorées et du coup tout se passe très bien paiement restant ça c'est le paiement de départ pour 4 millions ça m'embêterait quand même de perdre la banque que j'ai actuellement juste pour rembourser un prêt gratuit en plus qui n'a pas d'intérêt par contre on peut du coup on a vu ça on aimerait bien finir les ours en peluche quand même là il nous faut les ours en peluche d'ailleurs si je peux voir ours en peluche il faut du coton et du rembourrage du coton ou de la laine ? non de la laine il faut deux de laine et deux de rembourrage pour faire une peluche sachant que le rembourrage c'est du 1 pour 2 donc au final une on a encore gagné du coup on a plus gagné juste avec le rembourrage 3 millions 2 qu'avec les trains 2 millions c'est ça que le rapport est en train de me dire sinon je disais on a besoin de au final deux usines à jouets qui fabriquent du rembourrage pour deux usines à jouets qui font du pour une ou deux mince j'ai oublié du coup non il faut du 1 pour 1 en fait sachant qu'avoir du rembourrage d'avance c'est totalement envisageable ça nous fait gagner du on peut le vendre directement le rembourrage du coup on peut avoir deux usines de rembourrage par exemple celle-ci et ici une usine à jouets et dire que cette usine de rembourrage vient directement alimenter cette usine à jouets voire même que les deux alimentent l'usine qui fera des des ours en peluche et leurs surplus vont dans l'entrepôt je pense que c'est même comme ça qu'on va s'orienter donc là que je réfléchisse je vois qu'on a seulement enfin qu'on a 300 000 de déficit sans compter les contrats des enchères qu'on a remporté mais on a gagné que 500 000 600 000 en chiffre d'affaires parce qu'on a parce que la plupart au lieu de faire des ventes on a rempli nos contrats donc ça nous a donné un énorme beaucoup de cash d'un coup mais est-ce que ça va vous je crois qu'on était à 600 ou 800 non à 800 ou 900 000 donc à l'équilibre je crois qu'on était pas loin d'un million ça commence à dater un petit peu donc je ne sais plus trop et si on était à peu près à un million on devrait être à l'équilibre approximativement sachant qu'on n'avait pas ça avant ici est-ce qu'on peut on peut partir sur faire plus de plus de 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 pommes et de et de légumes pour ici je dirais qu'est-ce qui nous en empêche pas grand chose ah oui on voulait on voulait faire ça aussi ou alors on débourse des sous parce que ça ça nous embête pas mal je me souviens plus en tout cas on avait prévu comme si on allait tout faire mais donc ça c'est du vert pour faire du vert il faut du charbon et du sable on pourrait commencer à récolter du charbon oula il se passe quoi pause vite du rembourrage pour Arcadelfia je pense que ça sera vachement rentable de le faire et on gagnerait 1 300 000 oui je veux puisqu'il n'y a que 38 de rembourrage à produire sachant qu'on a fait deux productions en parallèle qui demandaient une quarantaine chacune enfin on a rempli deux contrats en parallèle qui demandaient 40 unités chacun alors je pense que c'est bon voilà du coup ce qu'on veut c'est le rembourrage tu l'envoies à l'autre entrepôt par train dès que la capacité du train est pleine allez tu vas en garder 5 pour la suite et toi tu vas c'est niveau 1 je crois oui rembourrage niveau 1 tu l'envoies à Arcadelfia pour remplir le contrat par camion par camion plein c'est toujours mieux ce qui nous amène à dire qu'on avait besoin de charbon le charbon il est où est-ce que c'est ça oui ça s'en est pas ça s'en est oui 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 on en a pas mal juste ici je voulais regarder s'il y en avait d'autres pas loin mais ça m'a l'air d'être que des cailloux il y en a ici aussi mais c'est encore un peu plus loin est-ce qu'il y en a par là non ça m'a pas l'air en tout cas donc collecteur mine de charbon on la tourne vers la route attendez on va se relier à quelle route si je me relie à celle-ci je peux être embêté par mon concurrent qui va de Tuxon à Robertsonville si jamais il envoie beaucoup de trafic je peux être bloqué pareil ici de toute façon je ne vais pas pouvoir faire un tunnel donc je suis obligé de choisir l'une des deux là mon entrepôt j'aurais peut-être plus mieux le placer on va se mettre là et on va tirer on va voir la route la plus courte donc on a dit mine de charbon oui là là ok travailler moins vite c'est pas important pour moi pour le moment alors plutôt de ce côté-là du coup ici 56 cases et là 57 cases si j'essaie de le forcer comme 59 54 on peut faire un petit 54 cases et peut-être faire un raccourci ici 105 110 on peut faire ça alors ici il travaille un poil plus lentement ce que je veux éviter c'est de livrer du charbon brut par contre ce que je veux collecteur de sable là oui le sable c'est une ressource infinie, tu peux en produire autant que tu veux tu peux même en vendre au magasin ici c'est pas équitablement c'est d'abord les producteurs les transformateurs mes autres usines c'est plus important que de vendre directement le produit de base au client pourquoi on a perdu un million c'est de la construction, d'accord c'est pas de la perte, c'est de l'investissement est-ce qu'on va faire pas ici, est-ce qu'on va faire ici ah oui mais j'ai pas encore ce qu'on fera ici c'est le vert qu'est-ce qu'il s'est passé ? alerte de production l'entrepôt est plein ah oui problème ah oui il y a beaucoup de trains il y a beaucoup de trains jouets là alors le magasin de jouets il a pourquoi il a pas de stock oui oui mais 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 74 ça commence à être beaucoup en effet alors je sais plus je sais plus magasin de jouets mais je peux peut-être en vendre ici je peux peut-être essayer d'en vendre ici donc j'ai des rails qui arrivent là on va essayer de voir mettre un entrepôt c'est quoi ici c'est leur scierie ce qu'il faut c'est un entrepôt qui puisse avoir le magasin de jouets voire tous les magasins en fait ici ce serait l'idéal ça je pense que c'est une mauvaise idée mais ça pourquoi pas et en miroir ça donne quoi je crois que le non miroir était mieux oui ici on met une route comme ceci pas rejoindre la route principale si possible mais quand même là alors c'est dans quel sens je crois que c'est comme ça si j'essaie de mettre des rails oui si du coup il faut que je relie on peut relier comme ça de toute façon on s'en fiche jamais rien de vient ici qu'est-ce qu'il y a un entrepôt plein oui toujours oui je suis en train d'essayer de régler ça là ce qu'on va vouloir c'est est-ce qu'on peut parfait on peut étendre les rails on va on va vouloir longer ici en fait alors on va faire pourquoi il veut me faire faire un zigzag comme ça on va faire ça on va faire ça impossible de placer ici comment ça impossible de placer ici si tu veux longer ici proche vas-y non 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 on peut pas ouais hop voilà 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 et ce que je veux c'est que les non c'était bien là ça marchait oui les trains soient envoyés à l'entrepôt de Rénaud par train dès qu'ils sont prêts et on s'en garde 5 sous le cou on sait jamais ça ça me paraît bien ça me paraît bien du coup des trains vont partir je suppose avec comme cargaison mes petits trains en jouet là la réserve de la plantation est pleine secours secours tu envoies à l'entrepôt oui tu étais trop loin et j'ai oublié de te dire où aller la dernière fois alors est-ce qu'ici bon vu qu'on a bientôt fini les ours en peluche ils veulent même pas du comment ça s'appelle du rembourrage directement ils veulent juste les ours en peluche donc on leur enverra que les ours en peluche ça m'arrange comment ça saisit non c'est il leur manque de l'eau je vais dire j'ai fait des bénéfices mais non c'est juste parce que j'ai eu un contrat et que j'ai investi un peu moins que le contrat mais là je pense que j'inonde un peu le marché il va falloir que je prenne quand même que je recherche ça je sais plus pourquoi je voulais faire le cacao mais là ça commence à être beaucoup trop loin pour être utile secours le nombre de camions évidemment vu que tous les camions arrivent pour remplir le stock de l'entrepôt et le vide à la fois il y a un petit souci ok le train passe à travers les camions sans aucun souci je me le demandais depuis un bout de temps j'en ai eu la confirmation il a quoi celui-ci alors il a envoyé du rembourrage à ça ? il a envoyé du rembourrage pour rien là si si là il y a du rembourrage pour rien il y a du coton pour rien c'est ça ? non le coton il est utile le rembourrage il faut arrêter le rembourrage il faut arrêter parce qu'ici on a rien à faire du rembourrage du coup du coup toi oh deux secondes donc il y aurait du bœuf à Tuxon sachant que je ne produis nulle part du bœuf est-ce que par défaut il n'en achète pas donc ça par contre vu que personne n'achète du bœuf j'aimerais bien trouver tous les tous les magasins achetant du bœuf d'un coup parce que là c'est un peu compliqué ce que je voulais dire c'est toi ton rembourrage tu l'envois à mon entrepôt par train dès que c'est prêt par bloc complet quoi parce que parce qu'on s'en fiche ici le coton on en veut bien là-bas mais c'est tout et là t'as plus de stock s'il t'en reste deux même quand c'est pas complet comme ça t'envois tout j'aurais peut-être dû le détruire ça m'aura parce que là ça me coûte des sous de le rapatrier mais bon c'est marrant ce camion j'ai l'impression qu'il va beaucoup plus vite que celui qui est devant ou c'est celui-là qui a ralenti tout le monde je ne sais pas en tout cas j'ai l'impression que les camions n'ont pas tous la même vitesse c'est peut-être pour ça que des fois je les vois s'arrêter et des fois pas c'est qu'il y en a un qui a rattrapé les enfin il y en a des fois il se rattrape et des fois non c'est marrant à quel point il bouge comme ça c'est marrant à quel point il bouge comme ça et donc toi tu n'as plus de stock oui tout ça on s'en fiche les locomotives sont en train de revenir mais c'est tout euh oui toi pourquoi t'es ok c'est juste que t'as les camions qui sont en train d'arriver oui t'as pas de stock enfin le peu de stock que t'as il servait pas à ça et on peut s'en débarrasser il servait parce qu'ici on transformait c'est quoi c'était pour les briques pour le contrat de la ville je ne sais plus exactement au final j'ai cru que la zone elle était réhabilité sauf l'eau mais même les arbres ils sont ils sont morts ici et puis c'est tout quoi ils ont pas repoussé ils ont absorbé la pollution de l'usine qu'on avait mis là mais mais en soit ça reste une zone un peu désertique donc c'est peut-être grâce aux arbres que la pollution sur terre a disparu mais vu qu'il y a pas d'arbres dans l'eau que le ça reste dans cet état là je ne sais pas là il commence à y avoir pas mal de camions dans cette route et j'aimerais en rajouter un peu donc on va faire ça et cette partie là oula ah si lui d'accord il vient là il y a un ou deux camions qui vont peiner mais c'est pas grave je pense que ça devrait s'arranger assez vite enfin ça va s'arranger juste que juste le temps que que les camions se remettent ok du coup on a re on gagne bien dans un mois normal où on ne produit pas pour le pour l'export on gagne bien 1 million avec un chiffre d'affaires et ce qui nous fait un bénéfice d'environ enfin qui est censé nous faire un bénéfice positif je pense en général c'est juste que là avec les les allers retours de train les gros convois de camions c'était pas le cas d'ailleurs toi t'es stock t'as 74 de de place t'es quand même limite et plop mia tu veux bien 1 million ? oui 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 mais c'est 1 million de chiffre d'affaires ça veut dire que sur les 1 million il y en a 900 000 que tu réutilises du coup là c'est sur 960 000 il y en a presque 800 000 que tu réinvestis donc tu le voire un an même t'investis 1 million 1 million 5 alors que 1 million 50 000 alors que tu n'avais que que 960 000 le chiffre d'affaires donc t'as plus dépensé que ce qu'il faut que ce que tu as gagné donc non c'est pas t'es pas à l'équilibre c'est pas bien ah oui lui il envoie d'abord aux usines de jouets oui et lui du coup je lui ai dit d'envoyer directement à l'entrepôt et puis l'entrepôt il gère ouais je la flemme ça sera bien là par contre ce mois-ci enfin le mois dernier du coup maintenant on a eu 1 million de chiffre d'affaires donc limite 100 000 de plus et on a fait 50 000 de bénéfices donc on est passé de moins 100 000 à plus 50 000 on a fait plus 150 000 d'un mois sur l'autre c'est pas mal en bénéfice bon c'est long les peluches là les peluches ouais c'était 1,8 million à investir et beaucoup de temps je crois oui demande de lait plus 41% euh non parce que les vaches on en a toujours pas trop de chiffres t'es perdu désolé désolé mais là si tu veux 41% d'augmentation de demande du lait sachant qu'on en produit 0 si on en vend 0 plus 41% 41% de 0 ça va rester 0 ça j'espère que ça va encore c'est pas trop compliqué euh oui pendant que j'y pense toi t'es en train de stocker à l'infini je m'en doutais on voit ton stock là-bas d'accord d'accord j'arrête je n'abuse pas c'est marrant comment on sait que ça va être l'hiver dès que les champs ils sont déjà tout blanc alors que le reste pas encore il y a même pas le premier flocon enfin le premier flocon vient d'apparaître d'ailleurs en parlant de chiffres euh le stream j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour être affilié twitch d'ailleurs en parlant de chiffres euh le stream j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour être affilié twitch sauf la moyenne de 3 viewers sur les sur les lives sur le dernier mois donc je suis content mais il manque un petit peu il manque un petit peu pour devenir affilié j'avoue je sais même plus exactement ce qu'on a le droit en tant qu'affilié on a le droit d'avoir des subs donc de l'argent tous les mois même si j'y crois pas trop enfin ça va rien révolutionner pour moi hein avec 3 viewers euh avec même pas 3 viewers encore en moyenne euh et en vrai je sais même plus trop ce que ce que affilié veut dire je crois que ça veut dire aussi le la possibilité d'avoir le le les multiples qualités et ça ça j'aimerais beaucoup par contre parce que depuis toujours j'ai mis un un bitrate un petit peu plus faible que ce qu'on devrait avoir pour du 1080p et je vous impose du 1080p alors que vous avez pas forcément la connexion mais de l'autre côté vu que je veux enregistrer et que j'ai pas non plus deux pc pour jouer pour faire le stream plus enregistrement ben je suis obligé de d'essayer de faire ce que je peux quoi ouais je lui demanderais à un barbu ce que ça lui change à défiler ou je pourrais regarder moi même aussi il y a sûrement de la dock qui part euh par contre là on a vraiment produit beaucoup trop de trains euh tac 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 du coup il 120 jours ça fait deux mois alors que ça c'était je sais pas combien d'années si on peut laisser ça euh et le verre le verre je l'ai magasin de jouets billes verre c'est bien charbon et sable que je suis en train de stocker ici théoriquement enfin stocker c'est un bien grand mot pour le sable mais c'est pas ah oui bah du coup là il y avait des stocks et tous les camions qui sont en train de faire l'aller-retour pour se vider à l'entrepôt oui tant que tu gagnes pas euh oui oui tant qu'il y a pas un stock de x euros chez twitch ils veulent pas faire la transaction parce que ça leur coûterait trop de frais de faire toutes les transactions je m'en doute et euh je suppose que je suppose qu'ils vont mettre bits et euh enfin qu'ils mettent bits et euh et sub dans la même catégorie vu qu'au final c'est censé être converti en une transaction monétaire après faire le faire le streamer enfin ou la streameuse mais euh mais oui c'est assez commun d'ailleurs vous avez peut-être vu il y a j'ai enlevé parce que je me dis que ça sert pas à grand chose mais euh mais j'ai le partenariat avec humble j'aurais demandé d'être partenaire humble donc j'ai un lien partenaire mais euh en gros ça change pas grand chose euh pour vous quoi ça enfin même pour moi euh je crois qu'il c'est quelque chose comme s'il y a pas eu 250 euros de prévu pour à m'envoyer ils m'envoient rien quoi jusqu'à ce qu'il y ait un stock de 250 euros ou plus là ils me font un virement et puis et pour un petit streamer comme moi bah du coup je me suis dit ça servait à rien de ce euh de de dire à goguer au fait j'existe ce serait cool de mettre des liens pour vous aussi je pense que elle est euh ça commence à être trop pour rien quoi ah je sais pourquoi je passais plus haut je crois c'est parce que le le la pompe à eau elle euh j'avais prévu la place pour les pompes à eau bref je verrai je redéplacerai la route si il faut est-ce que toi tu non toujours aucun stock donc euh l'irrigation est quand même un peu plus importante vu que j'ai quand même une bonne part de mes revenus qui viennent de l'agriculture l'irrigation est un peu plus importante que euh transformer la moitié de ces usines en usine euh de ces usines de jouets qui font des trains en usines de jouets qui font des chaises ça s'appelle comment des meubles miniatures oui c'est compliqué ah un boss 2 quoi quel jeu tu joues bon bon les les contrats là il y en a plus trop d'intéressants c'est dommage ça nous a bien fait gagner du de la banque mais plus trop euh mais 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 on reste pas enfin on reste en positif sur les les bénéfices mensuels mais pas beaucoup justement bah tuxon euh je te je serais ravi de te fournir 51 train de bois c'est un peu me débarrasser de mon stock donc donc ça tombe à pic par contre je crois que je vais commencer à faire des des entrepots partout euh euh bah trop tard euh trop tard je vais commencer à faire des entrepots partout là on veut euh un train ici ah Terraria j'avoue que je connais pas beaucoup Terraria mais ils ont sorti une mise à jour récemment et ça a l'air de te plaire de ce que j'ai vu euh ça on va là je suis en pause c'est pour ça que c'est inatteignable euh ça arrive dans un sens mais il faut que ça fasse le tour dans l'autre j'aurais voulu passer de l'autre côté on va faire comme ça pour le moment vu qu'il est pas censé y avoir beaucoup de trafic on va faire ça comme ça pour le moment et puis on verra après euh vu qu'on est en pause on va en profiter pour faire les rails donc là on va faire les rails alors premier rail euh 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 on va se mettre là est-ce qu'on peut relier comme ça ? On peut relier. Est-ce que... 36 000, d'accord. Et si je fais ça, ça ne me coûte que 4 000. Donc je m'en fous, je monte et je descends les collines. Hum, oui. Et, hum, il va sûrement falloir... Ok, dans ce sens-là. Là, non, il ne veut pas... Là, non, il ne veut pas... Le jeu doit être mis en pause. Mais ça ne marche pas, l'annulation. Ça ne marche pas pour ce que je veux, l'annulation. Mais non. Alors, réseau, braille. Même en partant d'ici, ce que je veux, c'est que tu fasses ça. Toi, ce que je veux, c'est que tu ailles là. Voilà, non. Enfin, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Bref. Et donc, ça, c'est l'entrepôt numéro 4. Ce que je veux, c'est que l'entrepôt numéro 1, qui est ici, envoie son stock... Ah bah, il y en a 60. À l'entrepôt numéro 4. Seulement avec des trains pleins. Par les trains. Il en faut 51. Donc, si j'en ai 60... Si j'en ai 60, il faut qu'il m'en reste une dizaine. Et toi, ton entrepôt est plein. Mais de toute façon, tu ne serres qu'à ça pour le moment. À un moment, il faudra t'envoyer des billes, des miniatures et des ours en peluche. Mais pas tout de suite. Ici, ce qu'on aimerait, maintenant qu'on peut, c'est... Voulez-vous changer de recette ? Les ingrédients utilisés seront jetés. D'un côté, oui, quoi, mais... On voit ça à l'entrepôt. Ça fait un petit tour de... De camion pour pas grand-chose, mais... On voit, on voit. Dès que t'as fini, si ça se trouve, ça va tout perdre. Mais c'est pas grave. Donc, toi... Oui, il y a un entrepôt. Toi, ce que je veux, c'est que tu ailles ici. Et... Ici, si... Tu as 6 de rab. Puto, ça va aller. La ferme d'élevage, est-ce que... C'est en auto. C'est un peu dommage que ce soit en auto. Alors, la viande, tu l'envoies à l'entrepôt. Ça, il n'y a pas photo. Par contre, la laine, tu l'envoies d'abord à l'usine de jouets. Et ensuite, à l'entrepôt. C'était la laine que je voulais dire. Si tu as 5 de stock. Et t'en envoies que... 10 au magasin de jouets. Et toi, pareil. Il ne peut pas revenir au point d'origine. Mais non. Menteur, il peut faire ça. Il ne peut pas revenir au point d'origine. Effectivement. Et tu lui en envoies maximum 10. Après, je n'aurais pu mettre à double sens juste cette partie-là. J'allais dire où le déficit de 700 000. Mais non, que de 80 000. Le reste, ce sont des investissements, comme toujours. Oui. Ici, tu as combien en stock, toi ? Tu as 56 sur 51. Punaise, c'est déjà trop. Donc, toi, ce que je veux, c'est que tu envoies toute ta production... Enfin, tous tes stocks. Ce n'est pas de la production. Au centre-ville de Tuxonne. Et là, je pense qu'on va juste regarder Tuxonne se faire livrer. Nous, gagner énormément d'argent. Alors qu'on n'arrête pas d'en perdre. Enfin, d'être limite. Et on se séparera là-dessus, je pense. Je vais même avoir un peu de rave, mais je pense que je ne vais pas l'envoyer sur mes entrepôts qui en ont un peu plus besoin. Vu qu'au final, comment dire... Les entrepôts qui pourraient le revendre sont pleins. Enfin, à cause de la production excessive. Donc, voilà. On a notre petit bénéfice bien présent. On a relié le magasin de jouets de cette ville de Reynaud à notre réseau. Pareil, on a relié la ville de Tuxonne à notre réseau. Donc, on exporte de partout. Houston, j'ai vraiment envie... C'est peut-être parce que j'aime un peu trop le spatial, mais j'ai envie de faire fonctionner Houston, de la faire grandir comme ville. On n'a pas forcément beaucoup touché à notre cœur d'entreprise ici. J'avais pas fait gaffe qu'une pomme, qu'un dos sur les plantations rapportait deux de production. C'est pour ça que ça m'avait l'air super rentable. Bref, on n'a pas forcément tout au point. D'ailleurs, on a trop de stocks de certaines choses. On va juste se laisser aller. Un petit plaisir, on va transférer les ours en peluche à l'entrepôt de Reynaud par train. Seulement quand on en a la quantité qu'il faut. On va en garder 5 quand même aussi. Comme ça, dès que la production sera bien en place des ours en peluche, on vendra dans deux villes différentes. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite. On va tre voir les membres d'eux. On va t'eskser d'éestime. On va regarder les openly